Bonjour, bienvenue sur Face2Face. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, c'est un spécial focus pinceau. Je vais vous expliquer comment utiliser les pinceaux, mais surtout comment bien les choisir. Et on va donc commencer par le teint. Pour diffuser votre fond de teint, vous avez plusieurs solutions. Moi, ce que j'utilise le plus, ce sont les pinceaux comme ceci, parce que je trouve que vraiment, vous avez très peu de chances de vous louper avec ce genre de pinceau. Ils diffusent très bien le fond de teint et ils ont aussi tendance à faire moins de marques. Vous avez aussi les éponges comme celle-ci. Donc les éponges, c'est très pratique parce que ça vous permet de bien gérer l'application de votre fond de teint. Avec ces éponges, vous pouvez étirer votre fond de teint, mais vous pouvez aussi tapoter aux endroits où vous avez des imperfections, ce qui va vous permettre de donner plus de couvrance à votre fond de teint. Vous pouvez aussi bien sûr la réutiliser si vous la lavez avec du savon. Si vous voulez utiliser des pinceaux pour appliquer votre fond de teint, je vous conseille d'acheter des pinceaux en poils synthétiques. Les poils synthétiques sont plus agréables à utiliser pour tout ce qui est corps gras, par exemple les fonds de teint, les anti-cernes, les correcteurs, etc. Comme pour les pinceaux fond de teint, le pinceau anti-cernes est aussi en poils synthétiques. Moi, je choisis celui-ci car il a une forme arrondie, ce qui me permet de pouvoir étirer l'anti-cernes, mais aussi de pouvoir tapoter à certains endroits afin de laisser bien la matière en place. Personnellement, je ne suis pas adepte du contouring, mais si c'est une technique que vous utilisez très souvent, je vous conseille ce pinceau. Ce pinceau est de taille moyenne, c'est-à-dire qu'il est plus grand qu'un pinceau anti-cernes et plus petit qu'un pinceau fond de teint. Il vous permettra de bien creuser votre joue, par exemple, ou de bien aller sur le contour de votre visage. Il est aussi très agréable pour pouvoir dégrader la matière. Par contre, ce pinceau, je l'utilise uniquement pour faire du contouring avec un corps gras. Pour faire un contouring, par exemple, avec une poudre bronzante, vous verrez un peu plus tard que j'utilise un autre pinceau. Pour poudrer votre fond de teint, vous avez deux possibilités. Le pinceau ou la houppette. La houppette vous permet de bien plaquer votre poudre sur votre fond de teint afin d'en améliorer la tenue. Mais si vous préférez le côté naturel, je vous conseille plutôt le pinceau. Il diffusera mieux votre poudre libre ou votre poudre compacte. Et surtout, c'est aussi beaucoup plus agréable à utiliser sur le visage. Si vous avez l'habitude de vous maquiller les sourcils, vous avez les pinceaux spécial sourcils. Les pinceaux à sourcils sont généralement biseautés, ce qui vous permet de pouvoir avoir deux utilisations. Si vous utilisez l'arête de votre pinceau, vous pourrez faire des traits fins. Par contre, si vous voulez faire du remplissage dans vos sourcils, utilisez plutôt le plat de votre pinceau, ce qui vous permettra d'avoir des traits plus épis. On passe maintenant au pinceau pour les yeux. Pour plaquer mon fard à paupières, quand je veux vraiment une vraie intensité avec mon fard à paupières, j'utilise des pinceaux de ce type. Donc là, c'est un pinceau qu'on ne fait plus, mais j'essaierai de vous trouver dans une autre marque un pinceau de même type. Alors, c'est un pinceau de forme arrondie qui est plat. Donc, on peut l'utiliser soit avec l'arête pour avoir un trait fin, ou soit avec le plat du pinceau pour bien plaquer votre matière et pouvoir avoir une intensité plus forte. Vous pouvez aussi dégrader avec ce type de pinceau, mais personnellement, je préfère un autre modèle. Pour dégrader et pour flouter mon fard à paupières, j'utilise un pinceau flouteur. C'est un pinceau avec beaucoup de poils, qui est très épais, qui est très doux aussi, et qui permet vraiment de pouvoir estomper la couleur. Vous pouvez aussi, bien sûr, appliquer la couleur avec ce type de pinceau, mais c'est des pinceaux vraiment très épais, donc pas très précis. Pour ce type de pinceau, je l'utilise principalement pour poudrer le contour de mon oeil avec une poudre libre, mais aussi, par exemple, si j'ai envie de mettre la même couleur sur la paupière mobile et sur la paupière fixe. Si, par exemple, j'ai envie de mettre du beige sur tout mon oeil, je vais utiliser ce type de pinceau. Si vous voulez dégrader des plus petites surfaces, comme le dessous de l'oeil, le ras des cils, je vous conseille ce type de pinceau, qui est un pinceau boule. On peut aussi utiliser ce pinceau pour créer une structure. Par exemple, l'ombre qu'il y a juste ici, au-dessus du pli. Pour l'eyeliner, j'aime beaucoup utiliser des eyeliner gel. C'est pourquoi j'ai besoin de pinceaux eyeliner. Vous avez le choix entre deux types de pinceaux. Vous avez les pinceaux pointe, comme celui-ci. Ils vous permettent, par exemple, de pouvoir faire vraiment une ligne très fine. Vous pouvez, bien sûr, aussi faire la pointe de votre eyeliner avec. Il n'y a aucun problème. Mais vous avez aussi les pinceaux biseautés. Alors, attention, ce n'est pas le même pinceau biseauté que pour les sourcils. Le pinceau pour les sourcils a des poils beaucoup plus épais, beaucoup plus durs. Celui-ci a des poils vraiment plus doux et beaucoup plus fins. Vous pouvez, par exemple, étirer votre eyeliner avec et faire une très jolie pointe avec la forme de ce pinceau. Pour le blush, vous pouvez utiliser votre gros pinceau que vous utilisez habituellement pour votre poudre libre ou votre poudre compacte. Mais vous avez aussi des pinceaux spécial blush. Pour le blush, j'utilise deux types de pinceaux. Alors, bien sûr, je n'utilise pas les deux pinceaux pour me faire du blush, mais c'est suivant mon envie. Quand j'ai envie d'un blush un peu plus structuré, je vais utiliser ce pinceau. Il ressemble beaucoup au pinceau contouring. D'ailleurs, je peux aussi l'utiliser pour faire du contouring avec de la poudre bronzante. Je l'aime bien parce qu'en fait, il vous permet de bien sculpter votre blush. Vous pouvez aussi le dégrader très facilement avec ce pinceau. Sinon, il m'arrive aussi d'utiliser celui-ci. Donc celui-ci, il est très bien, par exemple, si vous voulez faire des blushs bonne mine, un peu plus de... de forme un peu plus ronde. Il est aussi très bien si j'utilise la raide pour faire aussi du contouring, mais je préfère personnellement l'autre pinceau. Et si vous voulez bien dessiner vos lèvres, comme là, par exemple, je n'ai pas de crayon, un pinceau m'est très utile pour bien faire le contour de mes lèvres et aussi pour remplir l'intérieur. Comme pour l'anti-cerne et le fond de teint, ce pinceau est en poils synthétiques, ce qui vous permet de mieux appliquer les fards gras. Alors souvent, vous posez la question de comment bien nettoyer ses pinceaux, à quelle fréquence, etc. Alors, on ne va pas vous faire forcément une vidéo pour vous montrer comment on nettoie nos pinceaux, parce qu'Emilie et moi, on utilise une manière vraiment... ce qu'il y a de plus simple. On prend tout simplement un savon de Marseille, de l'eau, on frotte nos pinceaux sur le savon de Marseille, on les rince bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière dessus, et on les laisse sécher à plat. L'hiver, je les essore un petit peu dans une serviette éponge, ce qui permet de les faire sécher un peu plus rapidement. Sinon, vous avez aussi ce type de produit. Donc, ce type de produit, par exemple, là, c'est un produit Sephora, mais vous en avez dans toutes les marques. C'est un produit qui vous permet de désinfecter vos pinceaux si, par exemple, vous êtes en voyage ou que vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps de laver vos pinceaux. Il vous permet déjà d'enlever tout ce qui est microbes et bactéries. Alors, ce produit, c'est tout simplement un vaporisateur. Vous vaporisez votre produit sur votre pinceau, par exemple, de cette manière. Voilà. Et ensuite, vous prenez un petit mouchoir et vous frottez votre pinceau à l'intérieur. Donc déjà, ça enlève quelques pigments, mais surtout, ça le désinfecte bien. Alors, à quelle fréquence on nettoie ces pinceaux ? Personnellement, comme mes pinceaux, j'utilise et pour moi et pour mes clientes, je les nettoie à chaque utilisation. Je vous conseille quand même, vraiment, 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 si vous ne voulez pas avoir de bouton, de nettoyer vos pinceaux fonds teints, tout ce qui est pinceaux pour fards gras, de les nettoyer à chaque utilisation. Pour tout ce qui est pinceaux fards poudre, c'est-à-dire fards à paupières ou par exemple les pinceaux pour les poudres, vous pouvez vous permettre de les nettoyer à toutes les trois utilisations. Je vous conseille néanmoins, entre chaque utilisation, de bien les désinfecter avec ce type de produit. Alors, comme vous le voyez, il faut quand même un certain nombre de pinceaux pour vous faire un très beau maquillage. Moi, c'est le minimum que j'utilise pour faire ce maquillage complet. Bien sûr, si vous ne faites que l'eyeliner, achetez-vous un pinceau que pour l'eyeliner. N'achetez pas le kit complet, vous ne vous en servirez pas, ça ne sert à rien. Tous les pinceaux que je vous ai montrés sont trouvables dans le commerce. Je vous mettrai dans l'article le lien vers lequel vous pouvez vous rendre pour trouver les pinceaux que je vous ai montrés aujourd'hui. Mais bien sûr, si c'est des pinceaux qu'on ne peut pas trouver dans le commerce, je vous mettrai leur équivalent. Donc voilà, ce focus est terminé. J'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il a répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me les poser dans les coms, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Face2Face. Bye bye !